... qui sont faits à place plus d'eau, comme des corps qui sont faits plus à base d'eau, de feu par exemple, d'air, etc. Donc c'est des plans différents, et sur ces plans différents, il y a cette même diversité des animaux, etc. Par exemple, là, il y a une montagne qui fait 130 000 kilomètres de hauteur, et qui est entourée par un océan de l'air, par exemple. Donc il y a différents océans aussi, les Vedas, il n'y a pas que des océans dont ça l'est, ça dépend des planètes. Alors pour des gens qui sont très rationnels, c'est difficile à comprendre. Mais pour celui qui voyage sur le plan de la conscience, à travers le nom du Seigneur suprême, il peut voir des choses encore plus tellement élevées, que pour lui, ça reste même à un niveau pour que les gens puissent évoluer dans leur conscience, et sortir du règne, vraiment... Ils disent, on vient du singe. Mais en fait, l'âme, elle ne vient pas du singe. L'âme, elle est transcendantale. Elle peut devenir recouverte par une conscience de singe, si on agit comme des singes. Mais si on agit comme des êtres humains, ça veut dire comprendre... L'être humain, il peut comprendre sa relation avec le Seigneur suprême. Et à partir de là, il ne s'identifie plus en tant qu'un chimpanzé, en tant qu'une araignée, en tant que ce que vous voulez. Mais il comprend qu'il est une nature différente du corps. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais eu de fin. Mais ça, c'est possible que si on s'associe avec des êtres qui ont une conscience humaine. Si les gens ont des consciences d'animaux, alors on sera juste porté à quatre choses. Manger, vie sexuelle, se défendre et dormir. C'est les quatre choses que l'animal est portée. Or, notre société n'est portée que par ces quatre choses-là. Comprends-nous ? C'est ce qu'on appelle le monde de la vie d'il y a, le monde de l'ignorance. Or, pour éradiquer l'ignorance, il n'y a qu'une manière, c'est d'obtenir une connaissance supérieure. Quand on obtient une connaissance supérieure, alors à partir de là, on arrête de voir en tant que la dualité. Et en tant qu'humain, en tant qu'animaux, végétaux, on peut comprendre que notre situation allait bien de l'arbre. Et que le Seigneur suprême est bien de l'arbre. Et à partir de là, alors c'est possible de progresser le spirituel à travers une méthode que le Seigneur donne, pas à travers une méthode qu'on spécule. La spéculation ne permet pas de sortir de l'ignorance. Parce que la spéculation fait partie de l'ignorance. Pourquoi ? Parce que l'ignorance, c'est les couches qui recouvrent l'âme. Et l'intelligence, c'est une des couches qui recouvre l'âme. Or, la connaissance sensomentale, elle est au-delà du conditionnement matériel. Elle vient, elle touche l'être vivant pour éveiller sa nature. Alors, pourquoi on est endormé ? On est endormé parce qu'on désire l'indépendance. On désire être autre chose que notre réalité. Mais finalement, quand on quitte le corps, où sera nos enfants ? Où seront nos enfants ? Où seront notre femme ? Où seront nos richesses ? Où seront notre conception ? On ne pourra pas les emporter avec eux. C'est ça l'ignorance. Tant que quelqu'un est dans l'ignorance, il pense que sa conception est la bonne et pourtant, il devra la quitter. C'est pour ça que les Bhagavad Gita expliquent qu'on a eu tellement d'existence. Tellement, tellement, tellement d'existence. C'est pourquoi, sans recevoir une connaissance authentique, on ne peut pas couper le cycle des morts et des renaissances. C'est pourquoi que le Bhagavatam, il nous explique les différents plans, en fait, dans l'univers, pour déjà ouvrir dans ce qu'on fait. Les différents aspects du Seigneur suprême, aussi, sont présentés, pour nous permettre graduellement de nous approcher de notre réalité. Puisque quand on étudie le Seigneur suprême, naturellement, on s'étudie soi-même, parce qu'on est l'énergie du Seigneur suprême. Si on étudie la source, alors on peut comprendre notre nature. Mais si on étudie la matière, la matière, ce n'est pas notre source. Parce que la matière, rien ne vient de la matière. Les scientifiques, ils font simplement de prendre la vie, qui est déjà existante. L'âme est présente déjà. Et si on prend de la matière brute, on ne retire rien de la matière. C'est pourquoi notre origine n'est pas la matière. On est l'âme. Donc notre origine est le Seigneur suprême. C'est pourquoi les religions matérialistes, aussi, elles ne peuvent donner aucun fruit, aucune connaissance à l'être libre. Parce qu'elles pensent qu'on est le corps matérial. Pourtant, c'est expliqué qu'on est fait à l'image de Dieu. Dieu est éternel. Pourtant, le corps est des périls. Vous comprenez ? Donc ces lacunes font que les gens, finalement, il n'y a pas de réalisation de l'âme. Et on en vient à s'identifier comme un chrétien, un hindou, un bouddhiste, un musulman, et à se faire la guerre les uns les uns. C'est la chose la plus ridicule. C'est ce qu'on appelle l'âge de Kali. L'âge de Kali, c'est cet âge d'hypocrisie, où les êtres vivants, en fait, interprètent les enseignements des Écritures. C'est pourquoi, comment dire, à travers une filiation spirituelle authentique. Authentique, ça veut dire que le Seigneur a le pouvoir de garder les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il peut envoyer ses dévots dans ce monde. C'est le principe du Nitya Dharma. Nitya Dharma, ça veut dire que le Seigneur envoie un associé à lui, pour une mission particulière qui décline après. C'est ce qu'on appelle Nitya Dharma. Par exemple, on apprend que le bianisme bouddhiste revienne dans chaque âge de Kali. Mais juste dans l'âge de Kali. Parce que comme les gens sont trop athées, le Seigneur vient donner une philosophie athée. pour que les gens puissent y adhérer et progresser, par exemple. Mais, ce même Seigneur suprême peut donner une voie qui ne bouge pas. Parce qu'il en a le pouvoir. Sans ça, si on pense que ce n'est pas possible, c'est qu'on est un athée. Mais ça, c'est des possibles que si le Seigneur envoie ses dévots. Parce que l'âme conditionnée en elle-même, elle ne peut qu'interpréter. C'est pour ça que tout a un début et une fin, en ce moment. C'est pour ça que le savoir se perd. Mais si le Seigneur envoie ses dévots à travers une filiation spirituelle, alors la connaissance se maintient. Et elle est rectifiée tout le temps. Parce que les âmes conditionnées l'interprètent. Donc le rôle d'un athérian, d'un pur dévot, c'est de toujours garder la connaissance telle qu'elle. Donc quel est le principe ? C'est de répéter. Si on répète fidèlement, on peut se purifier. Et devenir un véhicule. C'est pourquoi dans notre voie, notre voie est simple. C'est qu'on n'imagine pas, on répète. Si on met un petit changement, alors notre philosophie n'est plus authentique. C'est pourquoi, comment dire, sans la miséricorde des âthéria, cette philosophie, elle ne peut pas rester telle qu'elle est. C'est pour ça qu'il y a des livres qui sont écrits. C'est pour ça qu'on base toujours nos commentaires sur les commentaires des âthéria. Enfin, ça, ils ne sont pas authentiques. Donc si on refait des commentaires, ce n'est pas pour avoir un renom. C'est pour qu'ils soient compréhensibles, tant Dieu et circonstances. Mais on se sert toujours, en fait, des mêmes bases. Comprenez ? Sauf que le langage change un peu. Et les gens, par exemple, en Occident, ils n'ont pas de base pour comprendre une philosophie si élevée. Donc différents commentaires existent selon la qualification des êtres vivants. C'est comme, par exemple, vous avez le CP, le CE1, le CMA. Bien qu'un professeur pourrait, comment dire, lui-même enseigner sur différents niveaux, mais quand il est dans un niveau, alors il se maintient, son éducation, dans un niveau. Vous comprenez ? Eh bien, de la même manière, quand un âthéria vient, selon le temps lui et les circonstances, il donnera un enseignement pour que les gens puissent l'assimiler et progresser. Parce que s'il donne quelque chose de plus élevé, automatiquement, comme les gens n'ont pas l'indiquat à la qualification, alors il ne sera pas saisi d'une manière authentique qui ne fera pas l'effet. Donc parfois, par exemple, en Inde, certaines personnes critiquent certains commentaires parce qu'ils sont simples, ils sont basiques. Vous comprenez ? Parce que parfois, des gens ont plus de qualifications. Mais l'effet sera le même. Le médicament, il a le même effet. Vous comprenez ? Qu'il soit pris sans vraiment de connaissance ou qu'il soit pris avec... parce qu'on a fait des études scientifiques et qu'on comprend tous les... on comprenait tous les processus. L'effet, il sera le même. Sauf qu'on pourra à juste analyser le processus où ça fera l'effet. Eh bien, de la même manière, on ne devrait jamais penser qu'un commentaire est plus élevé qu'un autre parce qu'il est plus simple. Parce que la substance, c'est la même. parce qu'une fois qu'on se connecte au Seigneur suprême, alors la réalisation de notre éternité se manifeste. Tu étais où, Ryan ? Qu'est-ce que tu faisais ? Tu étais perdu en tes pensées ? Ok. Bon, voilà. Bienvenue à la classe. Ça fait 20 minutes que c'est commencé. C'est de mieux en mieux. Tu vois que tu progresses. Ok. Bientôt, c'est une demi-heure de retard. Bientôt, on n'a rien pu. Donc, on va lire un passage chez Malbriol. Un jour, le roi des éléphants, qui vivait dans la forêt de la montagne Tri-Outa, donc cette montagne qui fait plusieurs centaines de kilomètres de haut, se promenait au hasard près du lac, accompagné de ses femelles. Il écrasait de nombreuses plantes, lianes, fourrées et arbres sans se soucier de leurs épines insérées. Tous les autres éléphants, les tigres et les autres animaux sauvages tels que les lions, les rhinocéros, d'énormes serpents, les charabats blancs et d'autres noirs. Donc, ça, ça doit être des cerfs. Ainsi que le cerf Chammary s'enfuyait à peurer dès qu'il percevait l'odeur de ses téléphones. Les animaux comme les renards, les loups, les buffles, les ours, les sangliers, les gopouchas, les porcs épiques, les singes et lapins, une autre variété de cerfs et de nombreuses autres espèces de petits animaux pouvaient flâner ailleurs dans la forêt par la bienveillance de cet éléphant. C'est intéressant parce que quand vous avez un animal puissant, surtout que l'éléphant est végétarien, alors les animaux, comment dire, comme les lions, tout ça, ils ne peuvent pas s'approcher et du coup, l'éléphant donne un refuge aux animaux plus petits qui peuvent se faire manger par ceux qui ne sont pas végétaires. parce qu'ils n'avaient pas peur de lui. Entouré des autres éléphants et des femelles et suivi des plus jeunes, Gajapati, le chef des éléphants, faisait trembler la montagne Tricuta par son seul poids de son corps. Donc, ce n'était pas un éléphant ordinaire. En fait, c'était un grand sage qui s'est fait maudire à renaître comme un corps d'éléphant sur cette planète-là. Ça sera expliqué plus tard. C'est pour ça que ce n'était pas un éléphant ordinaire. Escorté par des abeilles qui recueillaient le miel de ses lèvres, il sentit de loin la poussière des lotus transportée par la brise depuis le lac. Entouré de ses compagnes assoiffées, il a ravir bientôt au bord de ses tétons du dos. Le roi des éléphants pénétra dans le lac, se baigna complètement et fut ainsi soulagé de sa fatigue. Ensuite, avec sa trompe, il but à satiété l'eau froide, claire et au goût et au goût des nectar, à laquelle se mêlait la poussière des lotus et des lisses d'eau. Tel un être humain dépourvu de savoirs spirituels et trop attachés aux membres de sa famille, l'éléphant, sous l'illusion de l'énergie externe de Krishna, aspergeait ses femelles et ses petits et leur faisait boire de l'eau. Il aspirait l'eau du lac avec sa trompe pour ensuite les arroser sans se soucier des efforts que cela lui demandait. Au roi, obéissant au dessein de la Providence, un puissant crocodile se mit en colère contre l'éléphant et saisit sa patte dans l'eau. L'éléphant était fort insurément et il fit de son mieux pour échapper à ce danger envoyé par le destin. On voit le principe des crocodiles quand par exemple les buffes viennent boire de l'eau, ils sautent pour enchaîner leurs pattes et après ils les entraînent dans l'eau. Et une fois que le buff est dans l'eau, ils perdent sa force et après ils le mangent. C'est comme ça qu'ils se nourrissent celui des principes. Au roi. Là-dessus, voyant Gajendra dans cette situation alarmante, ces femelles consternées se répandirent en lamentation. Les autres éléphants désirèrent les dégâts de Gajendra le retirèrent en arrière mais il ne put en lui être d'aucun secours car le cocodile est très très vigoureux. de la même manière l'être vivant attaché au corps à la famille aux possessions il est très désireux de prendre plaisir et le cocodile c'est comme la mort et quand la mort vient chercher quelqu'un bien que les membres de la famille essayent de le retenir ils ne peuvent pas faire grand chose. Au roi l'éléphant et le crocodile furent ainsi aux prises pendant mille années parce que sur les planètes supérieures le temps de vie est beaucoup plus supérieur que ici par exemple Brahma une seconde pour Brahma c'est une année pour nous donc le temps est différent donc suivant les systèmes planétaires le temps place moins vite ou plus vite alors dans le bon sens plus il y a de bonheur plus le temps passe lentement plus il y a de malheur et les planètes inférieures où il y a de la souffrance plus le temps passe vite c'est bien fait mais sur les planètes donc édéniques le temps est relativement beaucoup beaucoup plus long c'est pour ça si on va faire un tour sur les planètes édéniques si on fait des actes pieux on revient des milliers quand nos actes pieux sont épuisés entraînés dans l'eau et combattant pendant de longues années l'éléphant vit sa vigueur ainsi que sa force mentale et physique sa menuse le crocodile au contraire étant un animal aquatique voyait s'accroître son ardeur sa force et sa vigueur de ne répartait dans cette lutte qui opposait l'éléphant au crocodile bien que l'éléphant fut très puissant le fait qu'il fut dans l'eau milieu étranger pour lui pesait lourd dans la balance pendant les mille ans que dura la lutte il ne put absorber aucune nourriture en conséquence sa force corporelle s'amenuise ce qui affaiblit également son mental et ses sens donc une bonne leçon quand même c'est que dans la vie spirituelle le seigneur nous donne ce qu'on appelle le prachat et si un jeûne devant manque de nourriture naturellement il devient faible mentalement c'est pour ça que bien qu'on ne doit pas trop manger on doit aussi manger pour avoir la force mentale qui nous permette comment dire d'être fort et d'atteindre la réussite spirituelle le crocodile au contraire étant un animal aquatique n'éprouvait aucune difficulté il avait de quoi se nourrir et gagner ainsi force mentale et stimulation des sens il devenait de plus en plus puissant alors que l'éléphant s'affaiblissait nous pouvons tirer la leçon suivante de cette histoire dans la lutte que nous oppose Amaya donc l'énergie matérielle nous ne devrions pas être dans une situation où notre force notre enthousiasme et nos sens ne nous sont d'aucun secours pour nous battre avec vigueur donc comment je peux expliquer ça donc la lignée spirituelle l'institution a en fait déclaré la guerre à l'énergie d'illusion dans laquelle croupissent tous les êtres vivants qui se méprènent sur leur véritable nature d'une civilisation donc là donc là ça parle plus des prédicateurs des moines qui donnent la connaissance doivent toujours doivent toujours avoir de la force physique de l'enthousiasme et des sens alertes pour rester en bonne condition ils doivent donc vivre dans une situation normale or cette norme n'est pas la même pour tous telle est la raison de l'existence des divisions du barmashram ok ça va commencer c'était compliqué pour comprendre tout ça ok dans le doigt para-yuga l'âge d'un la société était divisée en ashram en varna ça veut dire que les gens n'essaient pas tous avec la même condition dans l'âge de quali tout le monde n'est shudra shudra c'est comme comme des ouvriers alors que dans les âges d'avant par exemple les gens les militaires par exemple avaient la force de plusieurs éléphants c'était vraiment des êtres très puissants qui faisaient le rôle de roi etc de la même manière les gens naissaient dans des familles de brahmana et avaient des qualités véritablement très élevées et donc la société ça harmonisait dans le sens que tout était au centre du service du Seigneur suprême c'est pourquoi dans cet âge de quali il n'y a pas de varna shram dharma mais il y a le dévi varna shram parce que comme les gens ne naissent pas avec ces qualités on engage plutôt leur qualité leur aptitude il y aura toujours des intellectuels il y aura toujours des marchands il y aura toujours des gens qui sont simplement au service des autres et il y aura des prêtres donc cette attitude là elle est plus ou moins différente dans le coeur des gens et le dévi varna shram simplement c'est d'engager les attitudes des gens pour ne pas tomber en fait sous le joug de l'énergie externe du Seigneur suprême Maya ce qu'il appelle dans certaines religions Satan c'est l'énergie du Seigneur suprême on appelle Maya son rôle c'est parce qu'on désire être indépendant du Seigneur suprême et que l'âme elle ne peut pas être autre chose elle ne peut pas être autre chose que la servante du Seigneur suprême donc il existe une énergie qui voit l'être vivant pour lui permettre d'être dans cette situation là pour que son désir soit comblé le Seigneur est très consciencieux de combler les désirs de chacun si quelqu'un veut être loin de lui il existe une énergie qui illusionne l'être vivant alors bien sûr c'est très difficile pour l'être vivant de comprendre que c'est le même Seigneur qui permet de l'oublier ou de se rappeler de lui mais tout est sous son contrôle parce que le principe de l'absolu c'est tout existe pour lui et par lui donc il ne peut pas avoir un seul élément qui soit indépendant du Seigneur suprême ça veut dire qu'il ne serait pas absolu donc bien que rien n'est indépendant de lui il permet quand même que l'être vivant a une sensation d'indépendance ça veut dire qu'il y a l'énergie illusoire qui lui fait croire qu'il est indépendant mais le Seigneur est donc il accompagne à être vivant or si on veut sortir de cette illusion là on doit apprendre à engager chacun de nos paroles de nos pensées et de nos actes dans le service du Seigneur suprême car l'activité matérielle empêtre l'être dans l'ignorance ça veut dire qu'il devient à travers cette activité matérielle liée à l'énergie externe du Seigneur Maya or quand à travers un maître spirituel authentique une personne apprend à servir le Seigneur suprême et qu'il dédie sa vie alors graduellement l'énergie externe relâche la personne et cette énergie externe elle se manifeste comme l'énergie interne elle change son rôle et elle dévoile la relation que l'être a avec le Seigneur suprême c'est pour ça c'est quelque chose d'extrêmement mystique c'est ce qu'explique la Bhagavad Gita que les grands dévots du Seigneur sont reliés à cette énergie et c'est pour ça qu'ils voient la vérité alors que les autres voient une ignorance pourtant l'être le Djibhalam a la même nature c'est juste un désir il y en a qui désirent croupir dans cet océan de l'ignorance toute vie après vie même s'ils en entendent parler vie après vie ils vont croupir dedans alors que d'autres quand ils en entendent parler alors ils décident d'en finir mais qu'est-ce qui empêche l'être vivant d'aller vers la vérité c'est les attachements matériels et c'est ça c'est l'illusion tant qu'on pense qu'on est ce corps on devient attaché à ce corps et à d'autres corps et à partir de cet attachement il y a une cause illusoire mon but c'est de maintenir ma famille comprenez ? par exemple dans le 6ème védique il y a ce qu'on appelle le Sagnas dans la Pasta et Sagnas ça veut dire qu'à un certain âge l'être vivant se coupe de la vie de famille pour sortir de cette illusion c'est pas qu'il à 90 ans il est encore en train de comment dire de cultiver des plans et puis il meurt avec ses plans non à l'âge de 50 ans ça explique à l'âge de 50 ans à l'image de Cardinal Mouni il a renoncé bien que le Seigneur était à Paris comme son enfant il a quand même renoncé il n'avait pas besoin de renoncer parce que son enfant était le Seigneur suprême Capiladène mais il a quand même renoncé parce que les écritures védiques disent qu'un chef de famille doit renoncer il doit quitter en fait cette vie de famille parce que la vie de famille avec les attachements c'est comme un puits sans fond il n'y a pas de sortie dans un puits vous pouvez crier mais personne ne vous entend sauf le Seigneur suprême c'est pour ça qu'il donne cette possibilité à l'être vivant de sortir du monde matériel Orga Jendra l'éléphant il était comme tout matérialiste il était très attaché au plaisir d'essence avoir même plusieurs femelles joueur de la vie sexuelle d'arroser ses enfants de prendre soin de sa famille de jouer au boss c'est moi le super je protège tout le monde mais le destin a fait qu'il s'est retrouvé dans une situation où finalement personne ne pouvait rien pour lui c'est ça le karma en ce moment peut-être tout va bien parce qu'on jouit des bons fruits du karma mais quand les mauvais fruits qu'on a semés et qu'on a mis passé viennent alors ça devient l'enfer d'un seul coup tout change et bien c'est ce qui s'est passé Gajendra en fait le destin a fait qu'un concrédule s'est mis en colère contre lui et bien qu'il s'est battu il ne pouvait rien faire au contraire il perdait de la force c'est pourquoi c'est pourquoi le Vaishnav lui il se bat pas il accepte le revers de la vie comme une méséricorde en Gajendra quand il a vu qu'il ne pouvait plus lutter alors il s'est rappelé le Seigneur suprême parce que dans sa vie passée c'était un grand singe donc dû à ses activités passées il a pu se rappeler du Seigneur suprême et prêtre de refuge en lui parce qu'il a réalisé que tout était futile parce que tout allait lui être enlevé c'est pour ça qu'à moins que le Seigneur intervienne dans notre vie et qu'il nous enlève tout on est comme Gajendra on va passer notre vie jusqu'au dernier instant dans l'illusion et les matérialistes n'aiment pas écouter ça ils n'aiment pas la vérité parce que toutes leurs activités deviennent comment dire comme un point zéro quel a été le sens de ma vie ? zéro parce que j'ai pas mis le Seigneur suprême devant moi pour faire un un vous avez beau avoir des qualités ça fera toujours un zéro si c'est pas amené au Seigneur suprême parce que cette qualité elle a servi l'être vivant elle ne le délivre pas or si ces qualités vous les employez au service du Seigneur suprême ces mêmes qualités alors vont vous délivrer c'est pourquoi la voie du service de dévotion c'est un véritable art dans notre situation la même situation elle peut être utilisée pour se délivrer mais si elle n'est pas favorable alors on doit la quitter et c'est très difficile qui pourrait quitter une belle épouse ? qui pourrait quitter des beaux enfants ? très difficile sauf celui qui est libéré de l'énergie de toute façon on devra tout quitter c'est juste question de temps c'est l'enseignement des Vedas l'enseignement des Vedas il est tranchant parce que la vérité elle ne peut pas être autre que la vérité si on est d'une nature spirituelle si on est l'âme spirituelle ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec le corps et le corps il n'est pas éternel donc ça ne peut pas être l'image du Seigneur suprême ça ne peut pas être on n'est pas fait à l'image du Seigneur suprême à très mal au corps c'est pour ça qu'en comprenant la nature de l'âme on peut se détacher de la matière et si on se détache de la matière alors on peut comprendre le Seigneur suprême et si on comprend le Seigneur suprême qui a des qualités illimitées alors on devient joyeux les Vedas expliquent jamais personne n'a trouvé le bâneur dans la vie de famille parce que la vie de famille elle n'est pas parfaite parce que nous ne sommes pas parfaits mais parce qu'il n'y a rien d'autre alors on essaie d'être satisfait dans cette situation mais elle peut cette vie là ne peut pas nous libérer c'est pour ça que si on est intelligent je dis bien sûr on est intelligent l'intelligence elle est liée à la vérité pas une intelligence liée à l'ignorance s'il y a tes charles ou ta tu dis pour votre petit pouva comme si cette intelligence vient à nous alors on pourra faire cette analyse et avoir la force de pratiquer une vie spirituelle authentique ça ne sera pas possible mais pourquoi on pratique une vie spirituelle authentique parce que dans les vies passées on l'a fait déjà une pratique c'est pour ça que parfois vous voyez des gens par exemple qui viennent et qui repartent ou des gens qui viennent et qui ne comprennent pas ils n'arrivent pas à s'abandonner ils n'arrivent pas à comprendre ils comprennent la philosophie simplement avec leurs raisons ils remettent toujours tout à leur sauce pour ça ils ne peuvent pas s'abandonner mais dans leur prochaine vie ils pourront s'abandonner je trouve déjà à bhajan témam j'aime aussi que lits c'est soukriti lits jona soukriti ça veut dire c'est des actes qui s'accumulent quand on entre en contact avec le seigneur suprême consciemment ou inconsciemment le seigneur dans une prochaine vie en fait nous place dans une circonstance pour pouvoir progresser c'est pourquoi bien qu'on soit indépendant le seigneur aussi présent dans l'univers matériel sous la forme de son nom sous la forme de sa forme la déité par exemple sous la forme de la connaissance et quand on rentre en contact avec lui sous la forme des saddous du gange du yamuna tout la sidévi etc et bien ça ça crée ce qu'on appelle la soukriti la soukriti c'est comme comment on pourrait une banque une banque de bénéfice spirituel par exemple si vous économisez de l'argent à un moment vous pouvez vous acheter quelque chose ça c'est pas possible et bien en fait cette banque là d'impression de bénéfice à un moment ça génère la foi trada et la foi chez Namara j'explique c'est comme une lumière qui nous permet de voir dans quelle direction on peut aller pour se libérer du bon matériel et cette foi donne de rencontrer par la grâce s'il a surprime alors des dévots et les dévots de quoi ils parlent du renoncement et de la connaissance parce que si vous avez la connaissance vous renoncez naturellement à l'ignorance et après vous pouvez progresser progress ça veut dire après se nettoyer le coeur des impuretés d'être fixé dans le service de l'émotion et de goûter les fruits du lien éternel qui existe en fait le Seigneur c'est quelque chose qui est gratuit mais on doit comprendre que tout le monde n'est pas intéressé à ça c'est quelque chose de libre on est tous des âmes spirituelles certains veulent certains ne veulent pas c'est un choix comprenez dans ce choix il y a le respect si on juge une personne qui a fait un autre choix alors on tombe nous-mêmes dans l'ignorance parce que c'est le Seigneur à la base qui lui-même permet cette réalité donc si on accuse quelqu'un disant ah 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 t'es dans l'ignorance mettre un coup de bâton ça ne sera pas la bonne attitude on doit plutôt comment dire donner du prêt d'être agréable d'avoir un bon comportement de faire un beau temple pour que les gens viennent par exemple et ce contact là fait qu'une personne dans sa prochaine vie elle pourra avoir ce qu'on appelle un bénéfice spirituel et comprendre davantage que je n'aurais dit quand même bah on a demandé il faut des millions de vies de cette accumulation pour pouvoir le saisir complètement comprendre qu'on est là mais pas le corps comprendre qu'on a une identité éternelle et qu'on a un lien avec lui ça prend beaucoup de temps la preuve c'est que on est là par exemple certains dus à des vies passées ont conscience de leur relation que le seigneur suprême alors que d'autres pas du tout donc on est tous à une évolution de la conscience différente mais on évolue bien qu'on ne comprenne pas tout on revient où on est là parce qu'on en a besoin quelque part parce que ça fait partie de la nourriture de l'âme quand on ne l'a pas il y a quelque chose qui manque parce que quand vous regardez la télé c'est que l'ignorance quand vous parlez avec les gens c'est que l'ignor personne ne parle de la vérité personne les gens sont simplement complètement conditionnés par le temps on parle que du temps il fait bon il fait froid moi quand j'ai ma mère au téléphone ça fait 25 ans que la première chose elle me dit oh il fait froid oh il fait chaud je sais déjà ce qu'elle va me dire c'est toujours la même chose elle me dit j'ai la même conversation depuis 25 ans avec ma mère c'est mystique la même conversation et je sais déjà ce qui va se passer j'arrive pas à changer de conversation parce que c'est pas possible c'est toujours la même mais je téléphone quand même vous comprenez parce que ça fait ce principe mais ce qu'on quelqu'un n'est pas éveillé la nature de l'âme il subit simplement comment dire la maladie les situations climatiques les moustiques et voilà quoi et quand par exemple il subit pas de choses il est bien ah c'est super il fait bon il n'y a pas trop de moustiques et puis le voisin il est reparti en vacances c'est la situation idéale et puis le lendemain il est revenu des vacances bon et puis il y a des moustiques et puis il pleut vous comprenez mais si on parle de l'âme automatiquement le temps c'est plus très important les moustiques on comprend que les moustiques c'est aussi des âmes on comprend que le voisin c'est des âmes mais on a tous des consciences différentes et Dieu a nos vies passées le voisin il est en vieux parce que c'est Dieu a ses vies passées et le moustique il a encore des moustiques Dieu a ses vies passées mais on ne s'en prend pas aux moustiques ni aux voisins parce qu'on comprend qu'on est au-delà voilà c'était la vie du moustique et la vie du voisin dit Christophe Rang en fait en deux mots Gajendra quand il s'est rappelé du Seigneur Suprême parce qu'il pleurait il souffrait et donc il ne pouvait pas s'en sortir donc il s'est souvenu du Seigneur Suprême et quand il a vu une fleur de lotus il l'a cueilli et il l'a offert en l'air au Seigneur Suprême il a offert des prières et le Seigneur est apparu en tant que Vishnu et il a coupé la tête du crocodile et du crocodile est sorti un demi-dieu qui était aussi maudit et il a pu être libéré de sa condition d'éléphant aussi le crocodile et du Gajendra aussi il est rendu en sa position très très belle mais bon c'est pas des êtres ordinaires c'est des grands sages c'est des divertissements du Seigneur mais dans cette histoire là il y a toute une symbolique par rapport à notre situation nos attachements etc et comment à un moment donné nous abandonner pour retourner au Seigneur Suprême comprenez parce que si on montre l'exemple par exemple d'un père qui va vers la spiritualité les enfants ils suivront naturellement si le père il a été bon et qu'il a expliqué qu'il y a un bon déroulement dans sa vie naturellement ça laissera une empreinte pour les enfants c'est un enseignement une vie c'est un enseignement donc il faut un début il faut une fin or la fin ça veut dire la libération le début ça veut dire l'éducation spirituelle après la vie de famille où on éduque les enfants où on vit avec sa femme d'une manière spirituelle et à la fin le renoncement pour permettre aux enfants de comprendre que le but c'est de réaliser qu'on est l'âme et de couper les attachements c'est ça l'enseignement védique en fait et à savoir que la femme par exemple la femme et l'homme c'est comme une moitié et la femme n'est pas obligée de partir dans la forêt elle a les bénéfices de l'homme par exemple même si elle ne fait pas d'austérité elle a tous les bénéfices de l'homme elle obtient la même direction et c'est le rôle des enfants des fils de protéger la mère de s'occuper de la mère jusqu'à la fin de sa vie il n'y a pas de maison de retraite comme chez nous ça n'existe pas ça c'est pas une bonne chose ça c'est le mauvais âge athée mais dans l'âge véritablement où les gens sont pieux on s'occupe de la mère parce que la mère représente le gourou aussi c'est sacré quoi donc les enfants en s'occupant de la mère ils font de l'avancement spirituel vous comprenez et après les fils ils sont mariés ils ont des enfants eux-mêmes c'est une roue vous comprenez vers la belle éducation merci merci